Salut à tous c'est Greto, on se retrouve aujourd'hui pour un Early Access dédié à Love Breakers, toujours sur l'alpha. Pour cet épisode j'ai décidé de me concentrer sur deux choses essentielles, le nouveau mode de jeu Turf War et ma classe chérie, l'avant-garde. Alors avant d'entrer dans le vif du sujet, une petite tip quand même, alors lors de la précédente session de test, il y avait eu l'arrivée d'une nouvelle map qui s'appelait Promenade, et c'est donc sur celle-ci que les extraits de gameplay ont été capturés. Si vous voulez voir un petit peu ce qui s'était passé avant, moi je vous invite à aller faire un petit tour sur la vidéo de gameplay que j'ai fait sur l'alpha 1 de Love Breakers, donc le précédent épisode d'Eurly Access tout simplement. Alors pour revenir à nos moutons et pour commencer le nouveau mode de jeu, pour faire simple, il s'agit du mode Turf War, en fait c'est une variante de la domination. Donc trois points sont placés sur la carte, dont une proche de chaque base, et la dernière est placée au centre de la carte. Le but est de capturer un maximum de points pour remporter la partie. Une fois que les trois points ont été capturés, donc une fois que les trois points sur la map ont été capturés, il y a un compteur de 30 secondes qui s'active, et une fois que celui-ci s'est écoulé, vous pouvez de nouveau capturer les points. Voilà, donc en fait pendant 30 secondes, après avoir capturé les trois points, ça devient un peu du match à avoir par équipe. Mais en fait ça devient surtout, c'est là où vous allez décider à quel point vous allez capturer en fonction forcément des joueurs que vous avez en face de vous. Donc c'est là où ça devient un petit peu teamplay aussi, voilà, donc t'as 30 secondes au final pour préparer, parce que tu vas les capturer. Voilà, donc pour ma part je trouve que ce mode de jeu est beaucoup plus intéressant que le mode Overcharge, où finalement quasiment tout le monde jouait un peu comme un match à mort par équipe, sans vraiment se soucier de l'objectif. Dans ce mode de jeu, l'objectif se suffit à lui-même, et ne pas le jouer signifie tout simplement la défaite pure et simplement. Il y a bien sûr le petit côté tactique, j'en parlais il y a deux secondes, qui désigne l'ordre dans lequel capturer les points. Parce que là, je joue aussi en fonction de la composition des joueurs de votre équipe et dans l'équipe adverse. Bref, il s'agit d'un vrai mode de jeu où le travail d'équipe est nécessaire pour gagner, j'en suis vraiment très content. Et maintenant que je joue à peu près correctement l'Avant-Garde, j'aimerais revenir sur cette classe, pour que vous compreniez à quel point je l'aime et je l'adore ! Et oui, c'est vraiment la classe avec laquelle j'ai vraiment le plus joué pour le moment. J'ai joué un petit peu le gros tank, je ne sais plus comment il s'appelle, et l'Enforcer. Je crois que c'est l'Enforcer, donc la classe de bas, je ne sais plus exactement si c'est laquelle, enfin bref, le soldat. Je n'ai pas encore joué l'Assassin, parce que je la trouvais un peu cheatée, donc je ne trouvais pas super intéressant de la découvrir, en tout cas pour cette alpha. Donc je n'ai pas encore joué l'Assassin, voilà. Donc c'est l'Avant-Garde, c'est vraiment la classe qui m'a le plus plu, c'est celle que je joue quasiment tout le temps maintenant, donc voilà. Donc tout d'abord, c'est une classe qui a une grande mobilité grâce à ses réacteurs, à ses réacteurs, pardon, qui lui permettent littéralement de s'envoler. Elle est aussi armée d'une chain gun. Pour ses capacités spéciales, elle possède une grenade qui se fragmente en plusieurs très rapidement, et une onde de choc qui peut créer des zones sans gravité, ça c'est une multi en fait. Voilà, qui est un cooldown, qui est beaucoup plus élevé que les autres capacités. Donc pour terminer, elle peut aussi utiliser une petite onde de choc qui consomme de l'essence. Notez d'ailleurs aussi que l'utilisation des réacteurs consomme de l'essence. Clairement, c'est une classe avec laquelle on ne jouera pas tank, étant donné qu'elle a très très peu de vie. La re-garde servira plutôt dans des affrontements à moyenne distance. Une petite chose à savoir, la chain gun a un fonctionnement bien particulier. En effet, plus vous allez tirer, plus sa précision augmentera, et plus les dégâts infligés seront lourds. N'hésitez donc pas à commencer à tirer dès que vous apercevrez l'ennemi. Sa grande mobilité lui permet aussi de fuir le combat très rapidement. Et n'hésitez pas non plus à utiliser le saut entre deux utilisations des réacteurs pour économiser un petit peu d'essence. Dans le sens où, vous voyez, vous allez rencontrer le tank, je crois que c'est Manforcer, qui s'appelle, je ne sais plus exactement. Vous vous dites que vous ne ferez pas le poids contre lui, donc vous allez vous enfuir. Donc vous enfuyez, vous utilisez des réacteurs, vous vous envolez, hop, 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 vous vous envolez. Vous voyez que vous allez être à court d'essence, vous relâchez le bouton qui désactive justement les réacteurs, vous allez redescendre, mais n'hésitez pas à utiliser le saut et réactiver le réacteur. Donc ça peut être une manœuvre de mobilité pour essayer de vous retourner très rapidement, pour essayer de déstabiliser votre adversaire qui est en train de vous tirer dessus, ou tout simplement pour économiser un petit peu d'essence pour vous enfuir un peu plus loin. Voilà, tout simplement. Et ce sont sur ces dernières paroles que je vais vous quitter. J'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie. On se retrouve très prochainement pour de nouvelles aventures. Et d'ici là, prenez soin de vous. Merci.